Bonjour chers frères et sœurs, je vais commencer par vous expliquer comment Alassane Draman Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire pour que vous sachiez vous emparer des questions importantes pour faire en sorte que les Ivoiriens sachent si l'on découvre le vrai visage de Ouattara pour que dans les urnes, ils comprennent qu'il faut suivre le président Babo et le président Béji. Alors comment Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire ? Il gouverne la Côte d'Ivoire à partir de faits divers. Lorsqu'il y a un fait divers qui commence à mettre en mal le gouvernement de Ouattara, à créer des problèmes au gouvernement de Ouattara, on crée un autre fait divers pour faire oublier le premier fait divers. Il y a eu l'affaire de l'élection de Didier Drogba à la tête de la FIF. Nous avons tous constaté que le gouvernement de Ouattara a préféré la médiocrité à l'excellence, à l'efficacité. Parce qu'à la tête de la FIF a été nommé un de ses parents. Donc ici, c'est du népotisme. Cette affaire a commencé à faire de gros bruits. Et on a vu tout de suite sur la place publique l'histoire, le fait divers, des filles qui vont à Dubaï. Et voilà que cette affaire de Dubaï a étouffé l'affaire de l'élection de Didier Drogba à la FIF. Il y a un autre fait divers qui est venu, celui des trafiquants de drogue, des arrestations des narcotrafiquants, qui est venu et qui mettait en mal le gouvernement. Ouattara a voulu utiliser cette affaire pour faire croire qu'il fait du nettoyage au sein de son gouvernement, qu'il a les mêmes propres. Mais lorsqu'il a compris que cette affaire des arrestations a commencé à mettre en mal son gouvernement, on a vu apparaître qui ? Le procureur Hadou Richard. Pour menacer, pour que l'on ne parle plus de la drogue. Je vous prends les événements de la désobéissance civile. Lorsque Ouattara, à la Sain Ouattara, a déclaré qu'il devait se présenter, les populations ivoiriennes ont commencé à se soulever. Ce ne sont pas des leaders politiques qui ont demandé aux populations de se soulever. Il y a eu le mort de Bonoie. Sinon, il y a eu des morts dans diverses localités de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas vu le procureur Hadou Richard. C'est lorsque le président Bédier et une partie de l'opposition ont commencé à parler de la désobéissance civile et qu'il y a eu des morts, alors est apparu le procureur Hadou Richard. Les leaders politiques voulaient canaliser l'énergie des Ivoiriens qui sont révoltés contre Ouattara. Et voilà qu'aujourd'hui, on les accuse d'avoir commis des crimes. Et par qui ? Par Hadou Richard. Eh bien, c'est la même chose qui commence à arriver. C'est vrai, les gens sont présumés innocents. Donc, on ne doit pas les nommer. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à comprendre ce qui se passe au niveau du trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Ouattara a décidé de faire du nettoyage pour deux raisons principales. J'ai évoqué déjà les premières raisons, mais je vais vous donner deux raisons principales pour qu'on aille vite. La première raison, c'est que le président Laurent Gbagbo est allé à Bruxelles et demande à ce que les prisonniers militaires et politiques soient libérés. Ce qui fait peur à Ouattara, ce sont les prisonniers militaires parce qu'ils seront réintégrés dans leurs fonctions comme le ministre Kone Katina. Ils vont jouir de leur grade de général, le cas de Doboblé, et des autres, CKCK et autres. Alors, le système, le trafic de drogue sera mis en mal par des gens qui défendent le territoire et les populations ivoiriennes. Et Ouattara est obligé de faire du nettoyage avant de passer à la libération de ces personnes. Il est obligé de faire du nettoyage dans le domaine du trafic de drogue parce que des personnalités importantes de son gouvernement seront nommées. On sait que les juges, lorsqu'ils arrêtent certains narcotrafiquants, il y a des coups de fil qui viennent de certaines personnalités qui demandent la libération de ces narcotrafiquants. Alors, ici, Ouattara se sent menacé et décide de faire du nettoyage. Le deuxième point qui amène Ouattara à faire du nettoyage, c'est que Tidyan Tiam, qui est désigné par la France comme le successeur de Ouattara et non par les Ivoiriens, demande à ce qu'il fasse aussi du nettoyage. Vous avez vu qu'il s'est associé à la désobéissance civile, mais dès que les gens ont commencé à être arrêtés, il s'est retrouvé au Rwanda et son ons ne s'est pas retrouvé sur la liste. Parce qu'il collabore avec la France et Ouattara. Donc, on nomme d'autres personnes, mais on ne le nomme pas, Tidyan Tiam, qui a été annoncé par Afim Gessant à l'opposition. Pourquoi son nom n'est-il pas sur la liste de ceux que Ouattara accuse d'avoir été à l'origine des morts des personnes qui sont tombées durant la désobéissance civile ? Vous comprenez donc que celui-ci, puisqu'il est lié à de gros groupes, eh bien, ces gros groupes, ces multinationales, où il y a l'argent, comme Babo le dit, l'argent n'aime pas le bruit. Donc, il veut arriver sans qu'on lui dise qu'il y a des trafiquants de drogue sous lui. Alors, maintenant, nous allons passer à ces arrestations qui jettent un discrédit sur Ouattara et sur son gouvernement, qui accusent en quelque sorte Ouattara et son gouvernement. Alors, ici, je vais passer la parole à Ahmed Bakayoko à Kafoulo. Et vous allez entendre ce qu'il nous dit sur les terroristes de Kafoulo. Il n'y a pas de cause particulière, il n'y a pas de cause à une akata terroriste. C'est semer la terrain, c'est détruire les vies, c'est désorganiser les États, représailles ou pas. La seule réponse des États, c'est de faire face. Nous nous organisons pour faire face et donc, pour nous, on avait des informations sur cette menace de narcotrafiquants et alliés aux terroristes pour avoir un accès à nos importeurs. La loi du loi était effectivement... Alors, ici, je me contente de cet extrait d'Ahmad Bakayoko qui nous dit que le terrorisme a pour but de désorganiser les États. Il sait de quoi il parle puisqu'il travaille en collaboration avec la France qui suscite un terrorisme virtuel parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une terre où un terrorisme originel peut naître, c'est-à-dire un terrorisme qui est lié à des conflits religieux, à des chiites, à des oppositions chiites, sunnites et autres. La Côte d'Ivoire n'est pas cette terre-là. En Côte d'Ivoire ne peut pas naître un terrorisme originel. En Côte d'Ivoire ne peut naître qu'un terrorisme fictif, virtuelle que les gens inventent. Et c'est le ministre Ahmed Bakayoko qui nous dit que ce sont les narcotrafiquants qui sont à l'origine de cette attaque de Kafolo. Et donc, ils ont besoin des porcs, sinon du porc, pour faire venir la drogue et vendre cette drogue. Cette attaque de Kafolo a eu lieu il y a longtemps, avant la mort du ministre Ahmed Bakayoko. Et pourquoi le gouvernement n'est-il pas intervenu puisqu'on sait que cela se passe dans la zone des porcs ? Pourquoi n'est-il pas intervenu le gouvernement de Ouattara n'est-il pas intervenu en ce moment précis ? Il intervient maintenant. Alors, nous allons jeter un coup d'œil sur ceux qui ont été arrêtés pour comprendre ce qui se passe et ces arrestations qui jettent un discrédit sur le gouvernement de Ouattara. On dit qu'il y a eu sept personnes qui ont été arrêtées le 2 juin 2022. Je ne vous citerai pas le nom de ces personnes. Je me contenterai de citer plutôt de citer leurs fonctions. Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un, le directeur régional de la CIE de San Pedro qui a été arrêté. et le directeur régional de San Pedro est dans la zone portuaire. Ce qui nous lie à la déclaration d'Amet Bakayoko qui nous dit que les narcotrafiquants ont besoin des ports. donc, nous avons un directeur régional de la CIE. Nous avons le commissaire chargé de lutter contre les narcotrafiquants. Celui qui est lié, disons, à la police criminelle qui est au-dessus de la police criminelle qui a été arrêtée. Lorsque nous prenons, nous considérons ces deux arrestations, le directeur régional de la CIE et le commissaire de la police criminelle, on va essayer entre nous d'entrer dans la vie quotidienne de San Pedro où il y a beaucoup de délestage. Et qu'est-ce que le gouvernement nous a dit au sujet du délestage? Le gouvernement nous a dit qu'il y avait des pannes et autres au niveau des centrales électriques et autres. Mais ici, si le directeur régional de la CIE est arrêté, c'est parce que simplement, durant le délestage, il fait noir et les trafiquants, les gros camions peuvent passer avec la drogue. Le commissaire est informé parce que lorsqu'il fait noir, le commissaire doit assurer la sécurité des populations. Donc, le commissaire va arrêter ces gros camions et lui, il est dans l'affaire avec le directeur régional. Donc, ils savent à quel moment les camions doivent arriver. Ils coupent le courant de telle manière que les camions passent inaperçus avec l'aide des policiers du commissaire à la tête de la police criminelle. Alors, est-ce que le gouvernement n'était pas informé de la présence des narcotrafiquants dans les zones portuaires ? Parce que Ahmed Bakayoukou nous le dit. Pourquoi aujourd'hui venir arrêter ces personnes qui sont dans un système ? Parce que lorsqu'on t'envoie à Saint-Pédro, on te dit tu dois faire ça, tu dois faire ça. Si tu refuses de le faire, eh bien, tu ne seras pas nommé à Saint-Pédro. Donc, aujourd'hui, on livre ces personnes alors que ces personnes n'ont fait que collaborer avec des personnes proches de Ouattara. C'est le premier aspect qu'il faut reléver. Dans les arrestations, vous allez voir des gens qui travaillent dans les pâtisseries, qui sont gérants des pâtisseries. Et pourquoi ? Ces gens qui travaillent dans les pâtisseries sont liés au courrier à ceux qui transportent la nourriture. Parce que les gens de chez eux peuvent demander de la nourriture avec les ingrédients qu'il faut. Et on sait que la drogue va être distribuée par ces personnes. Comme les agents proches du directeur régional de la CUE peuvent faire semblant d'aller réparer des compteurs électriques ou bien d'aller couper le courant et de faire passer la drogue. Donc, on a les zones centrales et on a des personnes qui font passer la drogue. Donc, un directeur journal capable de la CUE, capable de couper le courant, mais capable aussi de distribuer à travers ses agents. Un pâtissier, quelqu'un qui est gérant d'une pâtisserie, d'une boulangerie, est capable aussi de transporter, de vendre la drogue à des personnes précises. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau des courriers de ceux qui transportent la nourriture ? C'est le gouvernement qui a pris des décisions pour faire payer je ne sais pas une somme je ne sais pas si c'est de 5 millions pour pouvoir bénéficier de cette autorisation. Je ne sais pas si c'est 5 millions vous me corrigerez pour faire bénéficier les dealers. Et comme ça on élimine les concurrents. C'est le gouvernement de Ouattara qui est venu chercher à mettre de l'ordre au milieu des courriers. Et lorsqu'on parle d'un pâtissier gérant d'une pâtisserie ils travaillent avec des courriers. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Pourquoi avoir attendu tant de temps pour aujourd'hui intervenir dans le milieu de la drogue ? Et ces personnes sont en quelque sorte des fonctionnaires de l'État. Quand on envoie des gens à San Pedro dans des zones d'Abidjan et autres on sait qu'ils sont amenés à lutter contre la drogue. Donc aujourd'hui il ne faut pas se débarrasser de ces gens il ne faut pas nous amener à détester ces gens qui ont collaboré avec vous jusqu'à ce jour. Et donc ici le procureur Ado Richard a ces informations et il doit nous aider à remonter dans le gouvernement de Ouattara parce que ceci ne peut pas se faire sans l'apport de personnalités importantes qui influencent les commissaires qui influencent la police qui influencent le milieu du commerce. C'est la question que nous devons nous poser. Certains me diront non le gouvernement de Ouattara n'est pas touché. Mais si puisque Ahmed Bakayoko était le ministre de Ouattara et malgré l'accusation il a été choisi comme premier ministre de Ouattara et pourtant on l'accusait d'être un trafiquant de drogue. Donc il ne faut pas qu'on nous fasse haïr ces personnes qui sont dans un système qui le veuillent ou non et comme le feu égoigné le disait on ne regarde pas dans celui qui grille l'arachide dans la bouche de celui qui grille l'arachide. Je le dis pour que les Ivoiriens soient unis soient solidaires de leurs frères qui sont poussés par le régime de Ouattara à faire de vilaines choses. Aujourd'hui on en parle et on met sur la place publique le passeport de Bléboudé pour nous amener à ne pas voir l'affaire de Big Togo nommée au Parlement pour nous amener à tuer le buzz lié au trafic de drogue. Alors il faut comprendre les vrais problèmes à aborder. Charles Bléboudé et son passeport et son retour ne constitue pas une question très importante qui est liée à la nation parce que le président Laurent Gbagbo a été déjà acquitté et Charles Bléboudé n'a pas gouverné. Il le dit lui-même. C'est le président Laurent Gbagbo qui a gouverné. S'il lui est acquitté, Charles Bléboudé ne reste rien en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui on fait du bruit autour de son passeport pour nous amener à oublier les questions fondamentales, le foncier, le trafic de drogue qui empêche l'économie en Côte d'Ivoire, qui étouffe notre économie en Côte d'Ivoire. Bléboudé a dit qu'il veut être héritier de Babbo et qu'il est l'héritier de Babbo. Le fait de dire qu'il est l'héritier de Babbo déjà est une mauvaise chose en Afrique parce que tant que ton père est vivant tu ne parles pas de son héritage parce que si tu parles de son héritage cela suppose que tu veux être parricide. tu veux éliminer ton père. Et dans le même discours dans l'interview qu'il accorde à NCI il dit effectivement qu'il est pour la limitation d'âge. Donc les choses se lient. Lorsqu'il nous parle de la limitation d'âge il nous parle de l'héritage cela veut dire qu'il veut jeter mettre le président Babbo à la retraite. Ce n'est pas une question d'aimer ou ne pas aimer Charles Bléboudé. c'est une question de comprendre c'est une manière de comprendre que ce qu'il dit c'est ce que nous devons écouter. C'est du trop plein de coeur nous dit Jésus que quelqu'un parle. Quand quelqu'un parle ça vient de lui-même. Ce n'est pas ce qui entre en lui qui le rend impur c'est ce qui sort de lui. Donc ici ce n'est pas ce qui est dit sur Charles Bléboudé que nous décortiquons mais c'est ce qui est sorti de sa propre bouche. Et ce qui est sorti de sa propre bouche montre que Bléboudé veut s'écarte veut que Bléboudé s'écarte. Donc ici nous avons un fils parricide sur le plan politique. Et il y a un autre mot qui il a disons une autre stratégie politique dont il a parlé qui nous amène à le lier à la politique d'Afungueson. Quand il dit il n'est pas question d'envoyer les gens vers le peuple mais lui quand il va venir il va rencontrer les leaders politiques. ce qu'il a dit correspond en politique à ce que Afungueson a dit le principe de subsidiarité. Cela veut dire quoi ? Ce n'est plus le peuple qu'on veut consulter mais on tient compte d'une hiérarchie. Donc ce que l'Occident va dire ce que la France va dire nous entre politiciens on se met d'accord et on exécute et on demande au peuple de nous suivre. voilà ce qui va se passer. Donc on aura en Côte d'Ivoire deux grands groupes. On aura le groupe des mondialistes qui sera composé de Blégoudé de Charles Blégoudé de Misha Blégoudé de Thiam d'Afungueson de et bien d'autres parce qu'on ne voit pas très bien la position de Simone et Yves et il aura l'autre groupe celui du président Laurent Gbagbo qui se battra pour le peuple. Et donc les mondialistes seront liés à l'Occident et vont soutenir la guerre contre la Russie pendant que ceux qui se battent pour le peuple vont chercher à signer des contrats avec ceux qui veulent signer des contrats gagnant-gagnant. J'ai mon pétrole au Mali ou j'ai mon pétrole en Côte d'Ivoire, j'ai mon gaz en Côte d'Ivoire, je signe avec celui qui va m'offrir plus d'argent. Je ne vais pas signer avec la France parce que la France va se dire c'est mon bien. Non. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, la France appartient aux Français. Donc si les Français viennent demain signer des accords avec nous, ce sont des contrats gagnants-gagnants. Ici, il n'est pas question de parler des hénophobies, il n'est pas question de parler des sentiments anti-français, il n'est pas question de parler gagnant-gagnant. Et voilà un autre piège que Ouattara nous a tendu quand il donne l'ordre à Tidyan Tiam d'aller se faire enrôler à l'ambassade, il veut nous amener à critiquer le fait qu'il ne soit pas Ivoirien, qu'il ait la nationalité d'autres pays et nous faire passer pour des hénophobes. Voilà grosso modo ce que j'ai voulu vous expliquer et qui vaut le titre de cette émission La Météo Politique Ivoirienne. Voilà à peu près comment fonctionne Ouattara. Il faut savoir aborder la question gênante qui peut faire tomber le gouvernement de Ouattara parce qu'à l'extérieur du pays, on regarde et on se rend compte que le gouvernement de Ouattara est lié aux narcotrafiquants. Merci.